En Pile Manifestation, faite en Haïti, Jean nous connaît, c'est nous, c'est Haïtiens. Nous connaît que depuis quelques semaines, en Pile Manifestation, nous payons pour causer gaz. On a commencé pour causer gaz, mais nous connaît à chaque fois. Ça a toujours dégénéré en manifestation pour le président Alec. Parce qu'il y a d'autres problèmes, il y a un problème Petro-Caribé, Jean nous connaît, il y a un problème de ratification pour un ministre, etc. Il y a un cas de cabri de Cap Palais, etc. Mais malheureusement, nous connaît dans la situation où ça va arriver. Toujours il y a des dérapages. Nous ont songé ça, nous ont entendu une série de musiques, par exemple, une musique septembre, qui est arrivée le 7 février. Nous avons parlé de Daniel Israël, Jean-Robert Michel, et de Félix Mbambi. Ça, c'est des martyrs qui étaient dans nos naïfs. Eh bien, nous, nous avons été tristement célèbres. C'est des jeunes qui étaient mouris dans la période de 1986. Nous avons eu des protestations. Eh bien, nous avons eu des protestations contre les causes de gaz, contre les Juvenelles Mbouïse, etc. Il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. Il est ressorti sur toutes les réseaux sociaux. Il y a eu des noms de Vladimir Fédé. C'est un jeune qui est à vivre au Chili. Et puis, il a décidé, ça n'a pas longtemps, de retourner en Haïti. Et bon, le retourner en Haïti, malheureusement, 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 le 16 septembre, il a commencé à gagner des protestations dans un carrefour, côté de M. Rété. Et puis, M. a décidé, M. a gagné des protestations. M. a décidé de chercher une petite fille, une petite fille, une école, avant qu'elle a gardé. Et malheureusement, M. a pas entré là. M. a introduit aux deux que j'ai travaillé au Chili. Il y a eu des protestations en France. qui a pris ses agressions en France. Il y a eu des protestations en France. Il y a eu des protestations en France. Et je m'offre des protestations en France. Mais ça, je m'offre de M. a aussi de travailler à la mienne, Monsieur inconsole parce que monsieur dit que vraiment je nomme ça l'été chéli, l'étabre jouit la ville, l'étabre cherché la ville, l'étabre honoré besoin, famille. Monsieur dit qu'il s'est décidé à l'aïti. Monsieur dit apparemment que monsieur dit que c'est un risque qu'il s'est prétoué à l'aïti. Et samedi que s'il te connaît, s'il te connaît, que monsieur dit qu'il s'est déconseillé à l'aïti parce que le pays n'a pas de gain. Ben, l'étabre dit que monsieur est retourné à l'aïti et c'était pour une mauvaise cause. Monsieur dit qu'il s'est déconseillé à l'aïti, en pile réaction, même le ministère de l'Intérieur condamné. Descètes, monsieur dit qu'il a fait tout ça qui est possible pour travailler à le Conseil, pour faire payer la justice. Et puis, il s'est déconseillé à l'aïti. Lesnansions ont lieu de plusieurs côtes, lesnans ont lieu de toute la presse, la presse de la presse de la presse de la жизни Al extracteur. que yote roule dans le pays du Chili et a déclaré qu'il y a un jeune qui vit dans le Chili et qu'il mourait malheureusement. Vendez une info à montrer nous la côté le sénateur de la tortue et même la petite fille que le monsieur a cherché à vraiment à regarder le visage qui est très triste. Le sénateur de la tortue était à rendre la famille en visite le mercredi 18 septembre dernier et puis bien sûr le promettre soutien à la famille et essayer de consoler eux. Vraiment, on a regardé le monsieur là pendant le pays du Chili Vraiment, ça a son photo Facebook au monsieur disant que le monsieur a qui s'est samedi que le monsieur est vraiment un très bon jeune homme son jeune homme qui est pas dans la famille le seul qui a causé le problème avec le monsieur c'est pour qui a causé deux femmes ce n'est pas ce qui est normal c'est un jeune collier et vraiment, on a regardé les photos avec un petit cri à la vraiment une belle petite fille que le monsieur a quitté qui malheureusement est-ce que le monsieur n'est pas capable de prendre son lit il a regardé le monsieur qui dit que il y a un jeune qui s'appelle la ville il a un jeune en Haïti qui a parlé il est maintenant volé il a choisi de tourner dans le pays il est dans le Chili il est dans le Haïti parce qu'il a prévendiqué qu'il doit pouvoir vivre et qu'il a pour l'histoire le jour il a perdu il a fait vraiment une nouvelle une nouvelle qui est très triste et comme je dis il a toujours eu des martyrs le bail est arrivé vraiment il a fait qu'il faut il a pris un cadavre il a été mené dans le commissariat sans réponse mais après ça tellement ça a fait bruit il a été arrêté en fait il a été arrêté 18 septembre il a été arrêté 4 policiers qui étaient dans le détachement qui étaient tués monsieur et vraiment il a été il a été vraiment innocent il a fait aucun geste il a été attaqué personne pas gagné aucun situation de danger donc policiers il a dit que monsieur il a été attaqué ou bien que il a été réagi ou bien que c'est self-defense ou bien on va être comme ça que vous êtes craigné pour vivre vraiment et même des gens qui déclarent que monsieur était âgé nous il a été tiré là donc c'est vraiment c'est vraiment une situation qui est très triste pour que on jeune perdue la ville comme ça de toute façon le commissaire benjamé jean-claude annoncé que quatre policiers ont placé en garde à vue l'autre qu'il a cherché qu'il y a pauvre couche qui a joué il paraît que la police prend situation très très au sérieux autorité au sénateur la torture prend au sérieux ministère de l'intérieur réagit vraiment on avait la quitté vraiment très triste donc nabdi paix à son âme paix à son âme paix à son âme donc fédé vladimir comme nabgadilla monsieur téchilly monsieur téchilly tout en avenir devant moussue téchilly am liant petit pour le pri par le tout nabgadilla monsieur ap petit la vraiment et nabgadilla j'en j'en petit la j'en petit la téchilly tris la avec sénateur la tortue sénateur la tortue qui téchilly solidarisé et avec pétit l'an mer kaw l'an mer kaw l'an visite moussue 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 et me v m i at qui est très triste. On a souhaité que ça ne va pas continuer. Et on a souhaité que la mort de Vladimir Fede n'est pas faite en vain. Même j'ai été mentiré dans la période 86. On a souhaité que ça soit le dernier qui mourrait mal comme ça. Et on a souhaité un meilleur, un peu plus de professionnalisme au niveau de la PNH. Vraiment, la police nationale a vraiment le commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude qui a annoncé que le bras semble être en vue. Mais surtout, il faut commencer à former des officiers spécialement pour des gens de hâteaux comme ça. Vous ne pouvez pas paniquer, vous ne pouvez pas attirer, vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas payer. Et ça peut éviter des morts tristes comme ça. Vraiment, paix à son âme et toute sympathie à la famille et à la famille Vladimir Fede. Merci. Merci.